Yes yes yo la Suisse ! L'an 2022 approche à grands pas et vous vous demandez sûrement est-ce que si on y va tout petit morceau par tout petit morceau en plusieurs jours on peut se mettre une belle Nissan Qashqai dans le cul ? La réponse est oui ! Mais là n'est pas la question. L'autre jour, comme le font beaucoup d'humoristes quand ils cherchent un contexte pour raconter un truc, je me baladais dans la rue. Puis j'entends tous Nelda dire à Pneubles, ce sont deux noms d'emprunt. Et Pneubles, quelles seront les tendances 2022 à ton avis ? Et tous Nelda a eu droit à la réplique suivante, 11. Ce qui vous en conviendrait n'est pas une réponse adéquate. Conséquemment pour pallier le problème de tous Nelda transpicocca, alors là c'est pas un nom d'emprunt, c'est son vrai nom, c'est pour ça qu'il est pas drôle. Transpicocca c'est à chier. J'ai décidé de vous livrer mon top 550 des tendances 2022. 550 n'étant bien sûr pas le nombre d'éléments de la liste à venir je vous rassure, mais simplement le poids en grammes de la plus grosse de mes deux couilles. Ce qui, vous en reconviendrait, est plutôt inquiétant. Allô monsieur Nico Gossion, mon urologue ? Oui, des précisions sur votre couille. Elle n'est pas grosse en surface, elle est juste très lourde. C'est pour ça que personne ne l'avait remarqué avant. Voilà. Bonne soirée. Coucouille. Allez c'est parti, tendance 2022 numéro 1, le slip apparent. Vous l'avez peut-être déjà remarqué en ville ou ailleurs, mais la mode du slip apparent va faire son grand retour. Plus de 60 ans après la sortie du premier Superman, le monde du style est enfin prêt pour ce son à hauteur façon Simon Karl Lagerfeldahman, slip rouge sur jeans troués, string jaune sur combi noir ou encore leather rosen menstruel sur collant sont attendus comme neige au soleil en 2022. N'hésitez pas à choisir des collants couleur peau, mais pas la vôtre. Si vous êtes noir, prenez un collant pour les gens blancs. Si vous êtes blanc, prenez un collant pour les gens noirs. Et si vous êtes arabes, arrêtez de voler nos emplois. Oh mon dieu ! Tendance numéro 2, le riz pilaf ! Qu'il soit cuit ou en tout cas pas cru, le riz pilaf est l'aliment à suivre en 2022. Sa montée dans les tcharsiettes n'apprend pas aux chats comment monter les singes si vous me passez l'expresso. Les tcharsiettes, c'est comme monter dans les tchars, mais dans une assiette, parce que je parle de nourriture et pas de musique. Merci de votre fidélité. Qu'ils soient Jalfrezi, Rakshi ou Suzette, le riz pilaf sera au menu de toutes les bonnes cafétérioshes. Tendance numéro 3, les très petites fusées ! Oui ! L'espace, c'est hyper cool ! Elon Musk, Space Jam 2 ou encore Zendaya nous ont montré en 2021 que les robes décolletées sur une jolie poitrine, c'est hyper sexy pour presque 50% de la population. Certes, Elon Musk et Space Jam 2 ne l'ont en fait pas montré et parler des nénées d'une personne comme si c'était un bien commun. C'est pas très 2021, mais qu'importe, dans quelques heures, on sera en 2022 ! Bref, cette année à venir, chacun et chacun voudra sa très petite fusée pour aller toucher les étoiles, chasser les météores ou péter sur la lune ! Oui ! Tendance numéro 4 en 2022, Mélanie Thierry ! L'actrice est en pleine gonfle ! Quasimodo Del Paris, La Princesse de Montpensier, Le Dernier pour la route ou encore Largo Winch sont des films que je n'ai pas vus ! Tendance numéro 5, poncer ses shorts ! Après les frocs délavés, ceux avec des trous ou ceux qui sont tellement à radufions qu'un petit bourrelet de cul dépasse dessus, l'année 2022 sera à coup sûr celle des shorts qu'on ponce ! Denim, papier de verre et cales à poncer sera votre trio gagnant pour attirer les regards lors de vos soirées normales ! Les soirées normales, c'est comme les soirées à thème, sauf que le thème de ces soirées, c'est la normalité ! Tendance numéro 6, La Gare de Kinshasa ! Elle est vachement stylée, c'est le endroit à ne pas rater si par hasard vous y passez en allant de Michala Amfouti ! Tendance numéro 7, sucer du sucre au cinéma ! Aussi des moches, il y a eu les Pops Corns, les Pralinati et les Calipi, mais désormais maintenant, il y a sucer du sucre ! Rien ne vaut un bon moment cinématique en compagnie de ses proches, sa famille et une personne dont le besoin, autour d'un excellent Clovis Cornillac, le tout en suçant du sucre ! Tendance numéro 8 pour 2022, remplacer la fin de ses chroniques par un morceau de fromage ! Philippe Bataillat, Victoria Turian ou encore Nathan Daniel Ruchat, tout le monde remplacera sa bonne punchline caustique de fin de papelard par une lichette alléchante de gruyère AOP, des mentaleurs AOP, de fromage, d'Etiva AOP, me concernant ! Regardez ! Ça remplace hyper bien une conclusion ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501